A Santiago, capitale du Chili, le jour le plus chaud de l'année est le 7 janvier. Il fait en moyenne 29 degrés, un 7 janvier. Et il fait en moyenne 14 degrés le jour le plus froid de l'année. Donc, ce qu'on dit c'est qu'en moyenne, la température à Santiago varie entre un maximum de 29 et un minimum de 14 degrés Celsius. Et on nous demande de modéliser la température qu'il fait à Santiago au cours de l'année par une fonction trigonométrique, pas étonnant, vu le caractère cyclique des variations de température, chaud l'été, froid l'hiver, chaud l'été suivant, etc. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème ? Eh bien, posons T, la température en degrés Celsius, comme une fonction du temps. Et on aimerait exprimer T en fonction du temps. Et on nous dit qu'on veut exprimer ça comme une fonction trigonométrique. Eh bien, une fonction trigonométrique, on connaît son expression. Ça commence par un plus ou un moins. Ça a une amplitude. C'est soit une fonction cosinus, soit une fonction sinus. On pourra faire le choix entre les deux. En fonction de ce à quoi ressemble notre courbe. Ensuite, cosinus ou sinus de quoi ? Eh bien, de 2pi divisé par la période fois notre variable T, le temps, plus la valeur moyenne de notre fonction trigonométrique. Et du coup, il faut qu'on sache à quel type de fonction on a à voir, un plus ou moins, ou un cosinus ou un sinus. Quelle est l'amplitude de notre fonction, la période et la valeur moyenne. Et je vais te laisser faire pause sur la vidéo à cet instant pour essayer de le trouver par toi-même. Alors, moi, ce qui m'aide, personnellement, c'est de faire un petit dessin. Un petit dessin de la variation de température au cours de l'année. Où sur mon axe horizontal, je représente le temps en jour. Sur mon axe vertical, la température qu'il fait chaque jour en degrés Celsius. Ensuite, on me dit que les températures vont osciller entre un maximum de 29 et un minimum de 14 degrés Celsius. Je vais poser le premier jour de l'année ici être le jour le plus chaud. 7 janvier, je fais ce choix. Je commence par le jour le plus chaud. Et je termine du coup l'année. Après 365 jours, je retourne à ce même jour le plus chaud. Je retourne à un 7 janvier. Et donc, je sais que le premier jour et le 365ème jour, j'ai un maximum. J'atteins le jour le plus chaud de l'année. Et vu que c'est une fonction trigonométrique, quand est-ce que j'atteins le minimum ? Eh bien, au bout d'un demi-cycle. Donc, ici, au bout d'un demi-cycle. Donc, 182 jours et demi. Au bout de 182 jours et demi, je vais atteindre le jour le plus froid de l'année. Donc, ce point va être sur ma courbe. Et je devrais avoir quelque chose qui ressemble à une fonction trigonométrique. Donc, qui fait des cycles comme ça, de manière assez fluide. Voilà, et là, j'ai T, j'ai la température en fonction du temps. C'est cette courbe-là. Et maintenant, cette courbe-là, elle me permet de repérer la valeur moyenne. M est ici. Elle me permet de repérer l'amplitude, qui est ce qui sépare la valeur moyenne du maximum. J'aurais pu aussi faire ce qui sépare la valeur moyenne du minimum. C'est la même chose. Il s'agit de l'amplitude également. Et la période, qui est la durée qui sépare deux jours identiques. Donc, par exemple, le jour le plus chaud de l'année. Ça, c'est la période. Donc, j'ai trouvé les choses suivantes. C'est que, le plus facile déjà, la période, c'est une année. P est égale à 365 jours. J'ai ma valeur moyenne, qui est la moyenne entre le minimum et mon maximum, la moyenne arithmétique. Donc, c'est 14 plus 29 divisé par 2. C'est-à-dire 33,43 divisé par 2. Donc, 21,5 degrés Celsius. Ça, c'est ma valeur moyenne. Et l'amplitude, c'est la différence entre un maximum et ma valeur moyenne. Donc, l'amplitude est égale à 29 moins 21,5. C'est-à-dire 7,5 degrés Celsius. Et finalement, il me reste à déterminer quel type de fonction j'ai. Et ça, c'est le premier jour, c'est d'observer la fonction sur le premier jour qui me permettra de conclure quel type de fonction j'ai. Plus ou moins, cos ou sinus. Et bien, vu que ma fonction démarre à un maximum, il s'agit d'une fonction plus cos. Et à présent, je peux conclure. Je peux donner la réponse finale que je vais écrire dans ce petit cadre. la température en fonction du temps. Ça donne quoi ? Ça donne une fonction plus cosinus avec une amplitude de 7,5 degrés, une période de 365 jours et une valeur moyenne de 21,5 degrés Celsius. Et voilà l'expression de la température en fonction du jour de l'année à Santiago. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir à quelles questions on peut répondre grâce à ce modèle.